C'est celui qui pose la question. Patrick, tu fais une soirée de folie, tu t'attendais à ça, je suppose que tu voulais le finir avant la décision. Oui bien sûr, je pense qu'on l'a vu dans le combat, j'ai mis des genoux, jamais mis des genoux à la tête, c'est la première fois, franchement, j'ai commencé à être en clean, je t'aille, je suis bien, je teste, boum, je pense à tout, je vois il fait ça, j'ai eu un bâtard, arrête cet enfoiré, il est tellement petit qu'il faisait des trucs comme ça, donc c'était dur, mais franchement, je pense que je l'ai mis au moins 5-6 où il avait un genre de knockdown comme ça, debout, il restait debout, mais il chancelait, j'accélérais et franchement, il a une tête dure, après, si vous voyez son visage, il est flégon, il a envoyé des flashballs en vrai, mais il a bien résisté et je pense que c'était bien aussi pour le public de me voir un peu testé, de me voir dans les autres troubles, et les gens, ils ont vu que j'ai une maturité de combat, je ne suis pas qu'un combattant de debout, je l'ai contrôlé au sol, même quand il était à la cage, en fait, des fois, vu qu'il ne faisait rien, pour moi, il ne marquait pas de points, il me gardait à la cage, j'essayais de mettre des petits genoux, je regardais mon coach et dès que mon coach me disait, tu as récupéré une minute, retourne-le, je le retournais, je sortais, mais je faisais exprès qu'il me garde un peu là, parce qu'en fait, il ne faisait pas d'action, et je sais que dans les points, il ne va rien gagner, à part un peu de contrôle, mais si je mets deux fois plus de dégâts et que je l'ai vraiment mis, des gros dégâts, ça me permettait de récupérer pendant le fight et vraiment me recomposer dans mon game plan, et je suis vraiment fier de moi de l'avoir amené au sol, de l'avoir contrôlé au sol, j'ai pris des bonnes positions, j'ai pris des demi-gardes, je l'ai ramené avec un araigoshi de judo, une production de judo, j'ai tenté des belles choses, et franchement, je suis très content de ma performance, j'ai montré un style MMA complet pour un combattant qui n'a que deux combats pro et qui a 22 ans, j'ai assumé une pression, les gens je pense qu'ils ne se rendaient pas compte, je suis rentré toute la salle à crier mon nom, et je ne pense pas que tu as beaucoup de combattants à part Baki qui peuvent dire qu'ils ont déjà accompli quelque chose de comme ça à 22 ans, et j'en ressors grandi, très grandi, je sais que j'ai le cardio, je sais que je suis là, que ce soit debout et au sol, je prends un mec qui était 3-1, 3 KO, il vient de chez SBG, le prochain mec il me dira que j'affronte un plombier, qu'il vienne me le dire en face. Et justement sur ton ascension, il y a quelques mois en arrière, tu étais à l'IMAF, à EF après, en vrai, tes derniers mois c'est une dinguerie, Ouais, je pense que comme je l'ai dit, je vis ma vie comme ma shonen et j'assume, j'assume pleinement ce qui est en train de se passer, et je pense que je réponds présent, je pense que les gens ils ont vu que je réponds présent, et que j'ai ce qu'il faut dans le pantalon, je craque pas sous la pression, même si le combat est compliqué, même si le mec on voit qu'il y a de la résistance, et je pense que c'est ce que le public voulait en fait. Ok, j'aurais pu venir et mettre un KO de 10 secondes, mais on aurait appris quoi, que je frappe fort, je pense que tout le monde le sait, chaque fois que j'ai connecté, le mec on voit qu'il y a des dégâts, mais par contre ils avaient envie de voir un Patrick, quand il est contre la cage, un Patrick quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'il fait ? Ben Patrick il abandonne pas, il continue le game plan et il gagne, et même à 30 secondes de la fin, j'étais en train de jouer, je savais que j'avais gagné, je suis vraiment content de moi, parce que c'est ce genre de combat qui te fait prendre des steps, en termes de combattant MMA, et je pense que même les gens là, ils m'ont vraiment validé en tant que prospect de MMA, et pas juste, oh un petit jeune qui vient et qui met des KO rapides, non, il y a les gars, il faut se rendre compte qu'il y a 3 mois j'étais amateur, il y a 3 mois j'étais amateur, et maintenant je suis sur la plus grosse carte de MMA français de l'histoire, je suis le combat, je pense franchement être dans le top 3 des combats les plus suivis, si pas le deuxième en termes de statistiques sur les réseaux sociaux et d'engouement, je suis le combattant qui suscite le plus d'engouement après le main event, et j'ai assumé la pression face à un mec qui a 4 fois plus d'expérience que moi dans la cage, et qui est dans un club et qui est plus vieux que moi, et qui était vraiment beaucoup plus complet que moi, normalement sur le papier. Tu parlais des réseaux sociaux justement, il y a eu la propagande pour ta signature, est-ce qu'on peut savoir un peu plus comment ça s'est fait ? Alors comment ça s'est fait, ça a été très spécial, pourquoi ? Je sais qu'en interne le PFL avait déjà un oeil sur moi, je l'ai appris après ma signature, donc ça c'est bien après, mais moi ce que je sais surtout c'est qu'en fait, comme Danardi me l'a dit encore là tout à l'heure, il m'a dit, ce qui s'est passé c'est que lorsqu'il a ouvert son téléphone à l'approche du PFL Paris, les gars sur Instagram et Twitter, vous avez fait le taf, il m'a dit j'ouvrais Instagram, Twitter, je voyais Mugi Oura, et il me disait je connaissais pas ce type, parce que voilà, lui il est à l'UFC, donc tu sais tu côtoyes Adesanya, Connor McGorch, tous les jours tu vas pas aller regarder Patrick Aviora, même si j'ai fait le champion du Maudima, il s'en fout tu vois, c'est pas le même level, donc en plus il a vu Mugi Oura, donc il s'est dit c'est quoi ce nom tu vois, les mangas, et qu'est-ce qu'il me raconte ? Et il a regardé, regardé, puis il m'a follow, et là il a vu, il a dit putain c'est petit, il est chaud, mais il m'a dit c'est assez compliqué de te mettre sur une carte où t'es 2-0, dans une carte comme ça, vous avez vu tous les mecs qui combattent, ils ont 10-15 combats, et ça le mec qui me parle du tournoi à 100k, je lui dis frérot, les mecs ils ont 15 combats, je suis à mon deuxième combat, tranquille, je veux bien, on vit le truc comme un shonen, mais là faut pas, je vais arriver vers un mec, imagine maman le mec, tu sais, et je voyais des mecs qui venaient des joues sauter avec les talons, tranquille gros, j'ai 22 ans, chill, moi franchement je monte étape par étape, et c'est pour ça que j'ai un gros respect pour Baki, parce que malgré l'impression que j'ai, j'imagine pas lui qui est le main event qu'il doit avoir, et voilà, moi je sais que je suis à ma place maintenant, je sais que je suis fait pour le MMA, et comme je dis à mon coach, moi je suis vraiment un combattant qui est prêt à faire des guerres les gars, je suis pas un combattant qui va s'essouffler, je mets peut-être des KO, mais j'ai une caisse, et 15 minutes je les tiens sur un pied, je les ai tenus tranquilles, vous voyez je suis même pas essoufflé, alors que je viens de finir, je suis là, j'ai rien sur le visage, je suis pas un mec qui prend beaucoup de coups, et franchement, chaque fois que je peux, je vais essayer de t'étendre, c'est mon seul objectif, je suis dans un sentiment mitigé, je me suis dit, putain, cet enfant il encaisse bien, mais je suis vraiment content d'avoir fait une guerre comme ça, ici à Bercy, et devant tout le public en fait. Et pour la suite, je te demande pas d'adversaire, mais déjà quand, et est-ce que ça sera au PFF ? Déjà ce qui est sûr, c'est qu'après le Ramadan, il faut vous rendre compte qu'ici, sur une saison, donc sur 12 mois, je crois que j'ai fait, c'est mon 14e combat, ça veut dire que j'ai combattu énormément, les gens me demandent comment ça se fait à l'Ascension, c'est le nombre de combats que j'ai fait, j'ai fait 14 combats, je pense pas que tu peux me citer un autre combattant francophone qui a fait 14 combats, et qui est sur une série de victoires de, là c'est mon 10e combat, donc je suis sur une série de victoires de 10 combats, dont champion du monde, dont enchaîné 2-0 en professionnel à 22 ans, dont le PFL Paris. Je pense que le Ramadan va me permettre aussi de relativiser sur ce qui vient de se passer, digérer un peu ce qui se passe, augmenter ma maturité, et petit à petit revenir, normalement le 17 mai on devrait me voir en France, je sais qu'il y a l'AEF, ils font le stade de foot de Rennes, Willy veut vraiment que je combatte là-bas, donc c'est très possible que vous me voyez là-bas. Le PFL, ils attendaient de voir ce qui allait se passer, ils m'ont mis un gros test, je sais que Danardi m'a dit clairement, il m'a dit nous on veut tester, on veut voir si la hype elle est réelle, et je pense que les américains ils fonctionnent comme ça, les hypes etc c'est bien beau, mais ils y croient pas, ils veulent le voir devant eux, face à un mec qui est dur, je pense que le public francophone connaissait pas que le Dieu passait là, mais tous ceux qui s'y connaissent en MMA et qui ont vu le combattant, et ont vu ses fights, savaient que ça allait pas être un fight facile, et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi tu acceptes un combat comme ça au PFL ? Imagine maintenant tu perds, tu perds devant des millions et des millions de téléspectateurs, mais je pense que c'est ça qui fait mon histoire, j'ai toujours osé être grand, comme ils disent en anglais, Dale to be great, si t'as pas de risque, il n'y a pas d'histoire, et j'essaie d'écrire mon histoire, je suis juste un petit gars du 5000 qui essaie d'en sortir, et là je suis content de moi. Du coup c'était un one shot au PFL ? Alors en fait c'était en discussion, eux à la base c'était un one shot, ils ont vu l'engouement, c'est-à-dire que si vous avez compris un peu ce qui s'est passé, au début il n'y avait pas de promo sur moi, on m'avait juste signé, puis au fur et à mesure que ça a explosé sur les réseaux sociaux, ils sont venus en Belgique, ils ont fait des tournages, ils m'ont filmé, ils ont commencé à venir tourner certaines choses, donc je pense qu'ils ont vu eux aussi, et ont été très surpris de l'engouement, on était à deux doigts d'être sur la presse conférence, alors que je suis en prélib, ils étaient en train de négocier pour que carrément j'étais sur la presse conférence, donc c'est pour vous dire vraiment un grand merci à vous, parce que c'est vous qui avez créé ça en vrai, on m'a dit écoute, nous on veut te signer vraiment en multi-deal, moi j'ai dit écoutez on va voir après le combat, on va voir avec mon équipe, on fait étape par étape, moi je sais que je suis une tête brûlée, moi je sais que mon coach est plus là pour calmer un peu les choses, mais je pense que c'est vraiment pas la première, et c'est ni la dernière fois que vous allez me voir au PFN, après je pense pas qu'on fera les tournois et tout maintenant, mais ouais, je pense qu'ici, d'ici fin 2025, j'aurais fait 4-5 combats, et donc là on pourra peut-être voir d'ici 2025 ce qui se passe. Il y a Don Davis, on a eu Don Davis le président juste avant, qui a dit qu'il aimerait bien aller dans d'autres pays européens, est-ce que c'est un de tes objectifs de ramener le PFL en Belgique ? Pour l'instant je suis vraiment bien en France et en Belgique, au niveau francophone, moi j'aime bien, je combat un peu, je pense que la France peut dire que je suis chez moi, si vous êtes d'accord, alors je peux dire que je suis chez moi aussi, comme en Belgique comme en France, je me sens bien, je vais essayer de me développer encore plus, je pense que là maintenant ce que je vais faire, c'est que je faisais déjà des allers-retours entre France et Belgique pour mes entraînements avec les sections pro, je vais beaucoup plus mettre les gants avec des grands grands noms, que ce soit Saladin Paranas avec qui on va tourner, j'ai fait avec mon ganche arrière, j'ai fait mes prépas avec des gros gros noms ici du AMA français, j'ai vu la différence très clairement, et je vais continuer à me développer, merci à tous, et moi je vois ça comme le début en fait, je ne suis qu'à 2-0, et des fois je suis un peu gêné de tout ce qui se passe, parce qu'en vrai je me dis, ça va un peu vite, et d'un autre côté comme je l'ai dit sur Instagram, peut-être ça va vite, peut-être ça va à la lueur que ça devait aller, de toute façon tout est écrit, et moi je crois en Dieu, donc voilà. Juste Patrick, pour revenir sur le combat, déjà félicitations pour cette performance, et à quel point ça t'a affecté, surtout dans les parties que t'as appris dans le 3ème, c'était, enfin on a vu qu'on a mis beaucoup de temps récupéré, en fait, enfin l'arbitre, carrément c'était les juges même de l'extérieur qui l'ont dit, en fait moi je le prends, et on entend vraiment un gros poke dans la cage, donc c'est pas du tout en mode, c'est pas mon style, frérot j'ai 33 combats, j'ai fait champion du monde, j'ai fait des guerres tout le temps, je suis le dernier des mecs qui va commencer à te faire, nanani, nanana, j'ai combattu la main cassée en finale des championnats du monde, je suis pas un mec qui fait semblant, je pense que vous connaissez tous mon tempérament, je suis pas un mec qui va faire genre, mais directement le juge a dit, c'est la coquille, c'est la coquille, parce que c'était horrible comme sensation, et en fait, même mon coach il m'a vu de loin, et il a su quoi, j'étais en fait, j'étais plié vers l'avant, et c'est quelque chose, t'as l'impression que ça ramonte jusqu'en haut, et que tu vas vomir, donc c'était très compliqué de récupérer, mais dans ma tête je me disais, faut pas que j'arrête maintenant, parce qu'après, imagine, il met un autre contest, alors que c'est le troisième point, dès que je savais que je gagnais le combat, donc j'ai vraiment pris, j'ai essayé de masser pour que ça descende, j'ai essayé de sauter un peu sur les talons, et franchement, il s'est passé un truc que je m'y attendais pas, c'est que le public à un moment donné, a commencé à crier mon nom, à me donner de la force, et ouais, ils m'ont donné de la force, ça a été lourd, et après je me suis relevé, mais c'est juste, je trouve ça un peu petit de sa part, de faire genre qu'il l'a pas fait, et je dis frérot, c'est la deuxième fois, fais un peu attention, mais voilà, je me sens bien, ça a été quelque chose, c'est une expérience en plus, c'est une expérience que j'ai coché, maintenant je sais ce que ça fait, d'avoir ce genre de choses dans un fight, et maintenant je sais comment réagir, face à ce genre d'énergie humaine, qui sont prêts à tout pour gagner, et voilà. Juste deux questions, de l'Union, sorry if I repeat anything, because I didn't understand any of it. I was talking in English, it's no problem for me, my friend. Firstly, obviously you're here with the straw hat there, Luffy's, what gear would you rate your performance there, did you get into gear two, or was that just gear one? Yeah, it's a really nice question, I think, now I reach the gear two, because, you know, Luffy has some hard adversity, his fight before gear one, gear two, for the people who don't know, gear two is like, the evolution of, like a Pokemon, you know, and I think now I'm a level two of myself, and I'm just getting started, I'm going to keep evolving, keep growing, and be better as a fighter, I feel really complete, and I'm really, I'm really happy with my performance, because I did a fucking war of 15 minutes, and I fucking won it, against a tough opponent, so yeah, I feel really good, and yeah, if you don't understand what I'm speaking about, go watch One Piece, that's it. And the last one for myself, you're a big star already, even though you're early on in your career, I don't think I'm a star, but yeah, we can do it. I think the fans will say otherwise, you know, you're the IMAP world champion, obviously, the first one in for Belgium, you've got sponsorship, with Benham, obviously, this is a big one, does all this attention add pressure to you, and how do you cope with that pressure? I don't feel the pressure, you cannot put pressure on me, because people think it's something new to me, and I know, I don't know how I can tame this man, but my coach is like my second father, and we had so many troubles in my early career, I lost so many fights, and coming there and win like this, is something amazing for me, because it's just a revenge on life, people who see me on Instagram knows, like I did this, my last video, I explained my career, I had like maybe, first world championship, I lost first round, second world championship, I lost first round, I sleep in the final, I lost in the quarter final, so it was really hard for me, and heartbreaking, and I used to come back to the gym, and you know, no hype, nothing speaking, no one is speaking about me, only me and my coach, right there, can you come? And yeah, I want him, I want him to come, because he's really important to me, and this is my coach, Tarek, he took me, and I know, at what time, people in Belgium, didn't believe in me, even the country, so they didn't pay for me, to go to world championship, I had to pay by myself, he had to pay for me, he gave me money, to go there, and one time, we went there, and I swear to myself, I said, fuck it, I have to make it, because if I don't make it this year, fuck MMA, I'm not just, I'm not good for it, and I think you have to accept sometimes, maybe it's for you, maybe it's not, because the highest level, the highest level, it's not for everyone, and I went there, and the first fight, everyone knows, and I make a knockout, in nine seconds, and my coach comes to me, and say, how are you feeling, and I said, I feel nothing, I'm just gonna knock people out, every day now, and since this day, I didn't stop to knock people out, and the story has gone, of the Belgian bomber, and now we are here, VFL 2-0, and I think it's just, a revenge on life, and I'm proud of myself, and I'm proud of, making him proud of me, and my father too, because he pushed me, in martial arts, and yeah, I'm just, like I used to say, I'm kid from the 5,000, I'm just trying to make it, and we're trying to make it, and I hope if he's happy, if my father is happy, that's it, all the social media for me is nothing, it's just making myself, and the people around me happy, that's it. Congratulations, well done. Thank you, thank you. Patrick, yeah. You've had a huge amateur career, in MMA, with a title of champion of the world, would you recommend, to young people who want to start in MMA, to first pass by a career amateur, before you start in MMA? Yeah, I think that's a good question. There are a lot of people, even on the card, when we see the guys who are next to me, in the card of the PFL, they're all going to pass by a career amateur, and I think that I'm part of the new generation, if I was able to take a man who had four times more of a combat, and who had four times more experience in the cage, in professional than me, who was his fifth combat, who was OSBG, who was training with the killers every day, it's because I have 33 combats, or... 35e, 35e combats, so I have 22 years, but it was my 35e combats, so I have the experience that he goes with, and... you know, sometimes I'm just going to go back to him, and I'm going to say, I think I'm ready to do this fight, I think I'm ready to fight like that, and I'm going to say, I know you're ready, I don't have a doubt, and I think that we've proven, we've proven in this fight, and I think that people are even more happy, and have seen 15 minutes of Patrick Elbora for once in the cage, than just 30 seconds and a KO, because there are many who think, and if he doesn't have cardio, and if he's that, and if he's fighting, and if he's... yeah, he's a bad guy, he's doing what? I've put his right genou, I've taken him to the side, I've taken him to the side, I'm a combatant complete, and I'm really ready for the next fight, and I'm really ready to fight, and I'm really ready to fight more often, and in professional, I think that now, my time is ready, and I'm ready for the game pro. Patrick, you were able to see with Youssef Guganem, it made me think of that when you put your hands on the side. Well, the truth is true. The truth is... I think Youssef, who gave me an example, he showed me once in a training, he said, you know, you're like this? And he said, and he said, you're like me. And I'm just gonna say, I'm in the fight, and in the fight, I'm thinking of a lot of things, sometimes I'm thinking of what I'm eating at the morning, I'm thinking about it, I'm thinking about the thing, and then I'm thinking about it, and then I'm thinking about it, and then I'm holding him like that. And I'm thinking, I haven't put a genou in training? never? et j'ai jamais essayé les genoux mais dans le fight je suis là comme ça et à un moment donné j'y attends hop et là j'ai dit ouille je vois le type il fait des trucs comme ça j'ai dit ouille ça marche vraiment alors chaque fois il me tenait hop j'étais là je me prenais pour un thai mais après lui je savais qu'il avait peur que je fasse hop hop et là c'était fini fight fight mais franchement c'était bien drôle et en fait je prenais trop de plaisir j'essayais des genoux je mettais des droites après je vois le type il danse après il me colle à la et mon coach il me dit ah il va rien faire tranquille 30 secondes récupère après sors donc vas-y je suis là je regarde le huit pour rien il me regarde comme ça on se regarde dans les yeux et je vois le mec il fait ça il essaye de mettre des genoux mais et je lui disais comme ça dans les oreilles je disais I feel nothing brother I feel nothing et c'est tout c'était c'était marrant franchement et j'ai pris plaisir Justement j'ai parlé avec Youssef en vrai il espère que tu vas très loin Bah Youssef c'est un bon grand frère à moi et je le remercie parce que je pense qu'on apprend tout le monde Youssef Gouganem j'ai eu Morgan Scherr qui m'a aidé j'ai eu Hazel j'ai eu un mec du pied point Samuel qui a fait mon sparring partner en Belgique dis moi si j'oublie des gens dans l'après il y en a énormément dans la préparation j'espère que vraiment ceux que j'ai oublié Johnny Frachet on a été à l'US Métro il nous a permis de s'entraîner là-bas un grand merci à Johnny Frachet le Venom ils m'ont permis d'avoir la salle le Venom Training Cup où je faisais ma préparation j'ai eu tous les médias français youtube instagram et tout qui m'ont supporté le public j'ai et maintenant je pense que la suite normalement sera le 17 mai chez M. Willy Syrop M. le maire de Rennes à l'AF et voilà je pense que vous n'avez pas fini d'attendre de Patrick Avio M. Willy Syrop